Salut les amis, là on fait une petite sortie à Concal, un petit phare, dans le temps on ira encore faire un tour là-haut, peut-être on aura une meilleure vue, on y a de la brume ce matin, et en venant on a vu le mont Saint-Michel mais dans la brume, donc avec la caméra ça m'étonnerait qu'on arrivera aussi là-bas d'habitude on vient de chaud parlant, donc on peut s'arrêter là-haut, on peut faire une vue par-dessus Concal, la dernière fois qu'on est venu c'était marais basse, donc on en profite aujourd'hui pour une fois que la mer elle est là, bon ceux qui sont déjà venus ici connaissent ça, on va aller voir si on peut manger un peu des huîtres plates, ça c'est un truc que je me suis promis aussi, là-bas en un moment ils les vendent, ils les ouvrent, et vous les mangez sur place et vous jetez les coquilles dans la mer, je ne sais pas si c'est encore d'actualité parce qu'à un moment donné c'était un rocher de coquillage qu'il y avait, vous voyez, je vous sépare à côté des conneries, les gens d'habitude ils se mettent là assis, ils mangent les huîtres et les jettent directement à la mer, et là il y a de quoi faire, ils vous préparent des assiettes avec différents numéros, il n'y a plus qu'à les prendre et à les manger, et j'ai toujours dit à tous les jours je viendrai ici manger des huîtres, donc aujourd'hui c'est le cas, on va aller prendre une assiette d'huîtres et on va se mettre tranquillement là, et on va manger ça tranquillement. Ah bah enfin c'est le Mont-Saint-Michel, mais moi je le vois, mais il est dans la brume donc, et vu la distance je pense pas que la caméra le verra, mais d'ici on le voit. On voulait aller là-bas, on est allé un peu trop loin, je regarde encore la route exacte, on me demande si c'est pas par en bas là qu'il faut monter. Voilà on est tout proche de l'église là, on a vu, on est monté là, et bon, c'est de filmer un peu par dessus, on va monter un peu la caméra, voilà. Ah c'est chouette de ce côté là aussi, et surtout tant qu'il y a la mer, c'est sûr quand il y a marée basse c'est un peu moins joli. C'est une jolie petite place avec les parkings là tout autour, c'est bien fait. Là devant ils ont deux dames là avec des paniers en cuivre, et là vous avez l'église. On voit que c'est les vieilles églises, et là tout autour, c'est la vieille ville. C'est une jolie. La fresque aussi elle est jolie. On revient. C'était l'entrée principale. C'est joli les illuminations qu'ils ont mis là. Je pense toujours à la hauteur, c'est incroyable, et l'orgue magnifique. On en a un pouce celle-là. Elle n'est pas vieille. Vu la couleur du bois et des tubes, moi je parle pas vieille, elle a été rénovée je pense. Les mosaïques, le haut ça est franchement magnifique. Il y en a un peu partout autour. Ils ont des grands chemins de croix, on les voit là. Il y a un peu de 1160, mais il fait déjà 880 kg. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus, il y a un peu plus. Moi je ne me lasse jamais de regarder les vitraux là, c'est incroyable. Belle église à Cancala. Et ça impose en lui, je m'en crois. D'accord, ce sont des étapes, les vitraux. J'ai mis. La scène du pontificat. Il y a tout le long. Il y a tout le long. Belle église. Les rosas sont quand même protégés à l'extérieur. Contre les cailloux et tout ça parce que c'est jamais. En tout cas, elles sont jolies. Ils ont les paniers percés. Ah ben, ils ont un genre de peepork. C'est bien, ils sont jolies, hein. Ils ont une piétonne. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit mieux l'église, ils ont mis même la sirène des pompiers tout en haut, ça ça s'arrivait aussi souvent, faut qu'on l'entend de loin Il y a moi Tout à l'heure on était là-bas dans le coin Je ne sais pas si il y en a à pour le voir C'était juste derrière l'arbre là-bas On voit bien les ruchers en face Je mets un peu en vitesse les titres Un mat pavillon 2006 La plaque là est en 2019 donc On va descendre un peu à la patte C'est un monument pour les morts ça Mais revenons là, que des maisons anciennes, vraiment des maisons bretonnes Vraiment jolie la rue là Vous voyez, on est venu avec la mémé Là si vous descendez le chemin là, vous arrivez en bas au port et là où on a mangé les huîtres Là-bas il y a de nouveau le Mont Saint-Michel mais comme dit, nous on le voit Pour faire une promenade là-bas on voit de nouveau un peu mieux le coin où on était avec les pierres Belvédère ils appelaient ça Mais bon on l'a pas vu Là on va voir le phare donc c'est comme je vous ai dit Si vous descendez là, par le chemin là-bas derrière vous arrivez au port Comme d'hab, il y a du vent Là on est un peu en hauteur automatiquement Là on va voir une belle vue de Concal d'en haut C'est ça qui est bien qu'on est à la retraite, qu'on a le temps Vous voyez le chemin qui descend Vous arrivez automatiquement en bas au port là où ils vendent les huîtres Les huîtres Là c'est le côté port et là où on était à l'église c'est vraiment au côté Biaisville Il y a du vent Donc là ils ont mis un monument aux morts Ces enfants morts pour la France en 14-18 et en 39-45 Et le chemin qui descend Bon on va voir par là Bon je pense que c'est beaucoup trop abrupt pour qu'on puisse voir Ca c'est pas rien. J'aime bien qu'il descend Et l'autre c'est vraiment la route là en bas qui descend Et il descend sur le parking après pour les amateurs de marche il y en a tout autour il y a trois faces après je ne sais pas ce qui est 14-18 ce qui est 39-45 parce que 14-18 c'est quand même pas mal de morts cette guerre-là, elle a coûté beaucoup de soldats en tout cas il y a de belles vues là d'en haut donc nous on va retourner tranquillement au camping on va retourner sur Dinard au camping du port blanc là-bas il y a un camping-car qui vient, on le voit et je me demande s'il n'a pas pris la route littorale c'est pas large, je vous garantis voilà, alors comme je dis toujours allez avec le coffre les amis surtout portez-vous bien